Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire un tirage avec les deux oracles. Alors c'était, je ne sais plus qui l'a suggéré, je lui fais un coucou d'ailleurs, si elle se reconnaît, qui suggérait l'utilisation combinée des deux. Et c'est une très bonne idée en fait, voilà. Donc je ne l'ai pas encore fait, et en fait je vais vous dire, je ne l'ai pas encore fait, ce n'est pas tout à fait vrai, je vous ai fait une première, j'ai commencé à faire une vidéo, donc avec trois choix, et j'ai tiré deux cartes de chaque, et en fait ça donne plein d'infos, et je l'ai coupé parce que ce seraient des vidéos qui duraient une heure, parce qu'il faut prendre le temps d'interpréter, et surtout en fait, c'est très très complet. Et vraiment je vous encourage à le faire ça, parce que j'étais étonnée même en choisissant juste un mot et ça, ou le secret, en fait c'est très dense, c'est très dense, tant mieux. Mais alors du coup pour une vidéo à trois choix en plus, avec plein de cartes, c'était pas possible. Alors par contre je vous le ferai, je vous en ferai une sur une question précise, ou prédiction générale, mais avec juste un choix de chaque, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc je vais refaire quand même ça, mais avec une carte de chaque, ça sera beaucoup plus simple, moins long, et moins dense surtout, parce que c'était simple mais dense. Donc voilà, alors, j'y vais. Donc vous avez trois choix, je vous ai mis des runes, vous avez la rune en dessous, qui représente le souffle et l'inspiration, la rune la gousse, qui représente l'intuition, l'eau, et ce willow qui représente le rayonnement, le soleil, et l'éclair aussi, la lumière. Voilà, globalement. Allez on y va, alors pensez à une énergie, une des trois énergies qui vous appellent le plus, et je vais faire juste une carte de chaque. Enfin j'étais vraiment étonnée de voir à quel point c'était dense, c'est pour ça que je vous en parle en fait. Faites-le, si vous avez les deux, vous me direz. On y va. Ça saute, bon ça a sauté, je la garde. Hop, j'ai vu. Ensuite. Allez. Hop. Mon chien boit sa gamelle d'eau. Pour longtemps. Voilà. On vit avec un animal, et on va faire les spirits. Ça va même bien faire du bruit quand je fais des vidéos. C'est une côté clown. Alors. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà. Alors là, je vais vous faire une petite guidance pour vous. Tiens, c'est rigolo. Vous avez vu. Voilà. Ça me pile dessus. Alors là, donc c'était bien la chimère, et là on a l'intérêt. Alors. Donc là, on a l'illusion, le fantasme, le mirage, donc il y a vraiment la chimère. Vous voyez qu'il est un peu improbable, quoi. Et là, on a l'intérêt. Ah mince, j'ai oublié de faire le bas, et je n'ai pas le dé. Je n'ai pas le dé. Bah, ce n'est pas grave, du coup. On ne va pas choisir de mot, on va aller sur la signification de la carte. Évidemment, j'ai le livre, et tout va bien. Voilà. Je voulais vous choisir un mot, mais ce n'est pas absolu comme ça. Donc, l'inspiration la plus belle des magies, elle permet d'imaginer une autre réalité, d'influencer le monde par l'inventivité et de créer avec de riches d'idées. Vous voyez, on est dans le monde de la créativité. Mais là, ce que ça vous dit, c'est en fait, votre créativité, elle peut autant créer des belles choses qu'elle peut aussi créer des chimères. Donc là, on a bien l'illusion, le fantasme, le mirage, mais on a aussi ce côté fantasme, le fantasme, mais aussi qui est positif, mais peut être positif. Et là, on a l'aspect positif de l'inspiration, la créativité. Donc, voyez un petit peu comment diriger votre créativité. Ce sont vraiment les deux penchons, je trouve même que ça sorte en fait bien dans l'énergie, vraiment ces deux cartes-là. Donc, comme la petite fée va s'inspirer des belles choses, et aussi le penchon chimère, illusion, ne pas se perdre un peu dans ses rêves. Donc, du coup, on va aller sur l'interprétation des cartes. Là, c'est très beau, regardez. On a la couronne, le pouvoir, la valeur et l'amour, la carte de l'amour en fait. Donc, puisqu'on n'est pas parti sur les mots-clés, mais sur les significations. Donc, l'amour d'une flèche décochée nous transperce le cœur, d'où assassin qui nous dérobe l'âme quand on n'a plus Dieu que pour l'être aimé. Donc, c'est aussi ne pas perdre sa souveraineté dans ses relations amoureuses. C'est aussi ça. Donc, il y a quelque chose de très beau, parce qu'on a quand même le pouvoir, la valeur. Il y a quelque chose de beau, là, je vois, entre la couronne et l'amour. C'est noble, comme noblesse de cœur en fait. Et en même temps, juste prêtez attention de ne pas, au nom de l'amour, perdre sa valeur. Donc, c'est ça et la dernière. On a l'encre et on a le monde. Intéressant. Donc, l'encre, c'est la stabilité, l'ancrage, mais aussi la fixité. Ah, c'est super intéressant. La fixité, c'est ce qui empêche le mouvement. C'est pour ça que je l'ai mis là, ce mot, c'est le côté négatif aussi de l'encre. Enfin, pas négatif, mais le côté de l'encre qui bloque aussi le mouvement. Et là, on a le mouvement. On a tourne le monde, tourne la terre dans son éternel mouvement. Jamais ne s'arrête. C'est ainsi qu'est maintenu le fragile équilibre de notre planète. Comme elle reste mouvant, toujours en axe, autour de ton centre. Donc là, on parle de mouvement. En fait, c'est grâce au mouvement aussi qu'on arrive à être centré. Ça paraît incongru, mais en fait, il faut faire attention à la sédentarité qui peut justement déséquilibrer. Et là, on a un équilibre dans le mouvement, comme la planète Terre, en fait, qui est dans son harmonie, dans un mouvement. Mais c'est aussi quelque chose de rythmique, quelque chose d'harmonieux, voilà. Et là, on a ça. C'est cohérent, c'est-à-dire aussi être en mouvement tout en restant centré, tout en étant dans son ancrage, comme vous voyez cette image de la planète. Et en même temps, faire attention à l'aspect fixe qui va déstabiliser par sédentarité, par manque de mouvement, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Bon, ben écoutez, en tout cas, déjà, deux cartes, c'est déjà pas mal. Je ne vous dis même pas, quand on tire les cartes, ça nous fait des messages super intéressants, en fait. Je vous le ferai. Mais déjà, c'est pas mal, on a vraiment des messages et les cartes se répondent bien, en tout cas, au niveau des messages, voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez utilisé les deux. Vos retours aussi sur l'utilisation du spirit, si vous avez trouvé d'autres méthodes qu'on peut partager avec tout le monde. Moi, ça me ferait vraiment plaisir, parce que je suis sûre qu'il y en a plein que je n'ai pas encore tout à fait découvert. Et voilà, et je vous dis à bientôt.